bonjour les amis aujourd'hui petite vidéo donc intitulé donc les babioles et leur utilité donc les babioles spéciales randonnées bushcraft trek etc donc le petit équipement que vous avez donc tous dans vos sacs à dos bas de temps en temps comme ça par curiosité voilà un petit achat voilà qui se révèle finalement judicieux parce que ben tous et tous ces petits items se révèle fort utile lors de toutes les randonnées que j'ai pu faire donc tout ça ça a été testé effet c'est vrai que donc c'est bien pratique donc maintenant il ya un réchaud que j'utilise maintenant de plus en plus souvent qui est ce qu'on appelle le réchaud déporté donc là on a la boîte dans lequel on le met sa boîte de rangement enfin bon ça c'est pas la peine peut-être de le mettre dans le sac à dos on peut directement mettre le réchaud dans une popote vu qu'il est pliable donc voici le réchaud déporté voyez avec une belle assise l'allumage piezo comme on peut voir voilà allumage piezo donc son câble donc oui donc c'est déporté alors ce qui est pratique comme ça quand vous êtes en rando vous faites un petit cercle de pierre sur deux trois hauteurs vous mettez le réchaud au milieu et donc là vous n'avez pas besoin de par vent quoi voilà et donc avec ce qui va donc au gaz et sont adaptateurs voilà en fait tout est vendu avec et donc serait chaud en fait s'ouvre voilà voilà et voilà ce qui fait que vous avez quand même une grande surface pour mettre vraiment des grosses casseroles donc il est vraiment génial ce petit réchaud réchaud gaz avec donc allumage pieds ou comme on peut voir ici donc bien sûr à valve c'est réchaud randonnée 1 voilà pour le premier thème donc c'est très pratique ça chauffe très vite voilà et en plus bon bah vous avez moyen de faire un petit parvent comme ça naturel donc c'est ce qui est sympa pour vos bouteilles de gaz ce petit truc là voilà ça vaut ça vaut rien ah ben ça vous cale quand même aux bouteilles de gaz voilà par rapport à la grosseur vous avez l'encoche et vous calez donc votre bouteille de gaz ce qui fait que ben ça va pas tomber basculer si vous avez un terrain légèrement en pente oui c'est pas mal du tout ça c'est vraiment un bon petit support et bien sûr donc ça se replie je vais vous montrer voilà ça se replie tac 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 et voilà ça prend plus que ça comme place dans le sac à dos puis bon c'est pas très lourd un autre item donc ça c'est une lampe qu'on appelle accordéon voilà est ce lent plat j'utilise donc sous la tente sous le tarp voilà c'est excellent donc à capteur solaire éventuellement rechargeable usb donc c'est vraiment pas mal du tout donc voilà voilà petit bouton pour l'allumer ça va être ici voilà belle intensité voilà plus fort avec détresse donc c'est vraiment bien c'est bien conçu et bien sûr accordéon attendez faut la tourner légèrement voilà vous avez une nuance pour pouvoir en fait la suspendre dans votre tente voilà quand c'est allumé là franchement c'est pas mal ça vous fait une belle petite lanterne de camp voyez c'est vraiment bien et donc avec ici le moyen de re de recharger usb donc pas mal ce que cette petite lampe planterne quoi voilà accordéon que je prends maintenant à chaque randonnée chaque randonnée avec bivouac voilà pour la partie aussi pop up ces petits gobelets voyez en silicone tac voilà une fois que c'est plié ça prend que cette place c'est pratique ça vous évite de pas vous brûler pour boire le café chaud tout voilà c'est impeccable ça prend pas de place il ya un petit couvercle 1 si vraiment on veut garder sa boîte sa boisson chaude quelques instants voilà c'est très bien conçu ces petits ces petits trucs en silicone bon c'est vrai que c'est plus léger qu'un quart puis bon c'est pas mal franchement j'en ai toujours un en sac voilà ensuite toujours pop up bon bah ça c'est vrai que j'avais découvert ça il ya quelques années et finalement c'est bien pratique voilà pour les pour les gamelles quand vous mettez au feu optac vous attrapez la gamelle hop ça vous évite d'aller vous brûler c'est vraiment c'est génial ça tient bien en plus les casseroles donc voilà c'est un petit un petit outil à voir dans son kit pop up ensuite toujours pop up j'ai découvert ça il ya quelques temps c'est un filtre à café voilà c'est pas mal pas mal conçu du tout donc vous mettez votre café de l'eau et hop ça va passer ça va filtrer bon pour tout ce qui est café vrai café quoi pas café soluble et donc là vous avez deux petites pattes sur le côté ici et ici genre vous avez votre car en inox bon là on va prendre avec le petit gobelet là voilà où mettez avec le car normalement ça va prendre sur les ailettes et vous mettez votre café hop directement dans le gobelet donc c'est vrai que c'est très très fin oui très fin petit gars petit gadget en fait que j'ai essayé ça fait quelques temps de ça et finalement c'est pas mal du tout un petit briquet tempête on va dire voilà rechargeable usb l'avantage c'est que vous allez avoir tout de suite oui la chaleur comme ça rougit là vous mettez une cigarette vous l'allumez n'avez pas de problème donc pour faire partir un petit bout d'écorce de boulot etc voilà c'est pas mal petit briquet comme ça rechargeable usb avec son câble c'est très léger ça prend pas de place et là ouais vous rappuyez et c'est bon il n'y a plus qu'à refermer compact léger c'est vraiment pas mal mais là donc c'est un outil bon que je prends quand je fais vraiment des bivouacs donc cet outil là me sert à plusieurs choses je vous montrer donc c'est une tarière voilà avec un diamètre qui permet donc de creuser dans le bois de faire des jolis trous bien propre dans le bois voilà moi je m'en sers un de la sève de boulot un petit peu comme ça là hop vous tournez vous faites un petit trou vous coupez un petit peu l'écorce pour faire un petit bec vous accrochez votre bouteille donc à l'arbre avec une cordelette et vous laissez égoutter tranquillement pour récupérer la sève de boulot l'avantage c'est que là vous avez vous voyez c'est un entonnoir ici c'est très coupant ça vous permet en fait de faire des tenons donc le diamètre que vous avez fait le trou dans l'arbre vous allez faire un tenon pour faire ensuite le bouchon mais en fait ça ça sert à faire du mobilier en forêt donc là vous avez besoin de faire un tabouret allez hop tac vous faites vos quatre trous en dessous genre la moitié d'un tronc d'arbre voilà et vous voulez faire donc vos pieds vous trouvez des branches qui sont adéquates qui peuvent et donc vous allez mettre votre branche ici on va monter montrer comme ça voilà ici là et puis le ton on va en fait va renier tout ce qui est à côté autour et ça vous faire un joli tenon prêt enfoncé dans le trou que vous avez creusé préalablement donc on appelle ça une terrière donc il ya moyen de mettre un bout de bois pour avoir plus de force c'est un outil qui est vraiment pas mal du tout pour faire des petits des petits tabourets des petites tables etc comme ça en forêt les gens adeptes de bouchraff c'est vraiment pas mal du tout voilà c'est un outil appréciable pour faire des trous voilà aussi et le dernier bien sûr je sais que tout le monde a sa petite radio dynamo solaire qui fait le café enfin qui fait tout quoi voilà moi j'en ai trouvé une vraiment toute petite compacte mais c'est un tout petit cube voilà qui est solaire dynamo et qui marche très bien avec l'antenne repliable oui ça prend pas de place dans le sac c'est moins gros que toutes les radios qu'on voit là qui sont énormes c'est très léger donc la dynamo ou un petit peu faire donc là vous avez un voyant quand vous faites la dynamo je crois de toute façon il était chargé on va faire un petit essai on va déplier l'antenne voilà on va allumer la radio impeccable voilà pour se tenir au courant de tout ce qui se passe donc en cas de problème voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà les amis donc je vous souhaite de passer un agréable week-end prenez bien soin de vous et de vos proches à une prochaine vidéo à ciao ciao